C'est parti ! On va commencer notre programme. Les débats, comme tu veux. Moi, j'essaie avec un enfant, j'aimerais bien partir. Il ne pleure pas, il ne pleure pas encore. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Allez, iedereen, kom wat dechter, alsjeblieft. Kom voor het podium. Ik geef zo meteen het woord aan onze twee gasten hier vandaag. Onze man van de Europese Commissie en de man van de sociale organisaties en het zuiden. On va debatteren over het Vrijhandelsakkoord. Wie begint ? Voilà. Bon. Dames en heren, het is heel belangrijk om te weten. Het Vrijhandelsakkoord, dames en heren, dat is ook goed voor de mensenrechten. Alors, l'accord, c'est aussi très très bien pour le droit de l'homme. C'est très bien. Parce que, par exemple, moi, en fait, j'ai vraiment décidé, avant, c'était possible de faire un accord avec Uribe, là, en Colombie. Mais quand même, ce type-là, c'était un peu dangereux. Mais maintenant, c'est Santos. Et le régime a changé. Et lui, en fait, c'est beaucoup plus mieux. Et je pense vraiment qu'un accord avec lui, c'est vraiment pour les droits de l'homme. C'est parti. 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 vraiment un passé là-bas. Donc Santos, sa première dix mois, il a fait tuer au moins 100 activistes en dix mois, ça veut dire plus qu'une chaque trois jours. Donc rien a changé là-bas et c'est pas seulement ça en Colombie. Comme vous le savez aussi, à Guatemala la situation n'est pas vraiment différente. Maintenant avec le nouveau président là, il y a quelques années, c'est un vieux généraux, généraux qui était entre autres responsable pour la guerre civile pendant 36 ans. Et là aussi, il y a deux ans, jusqu'à maintenant, 63 activistes, entre autres aussi des syndicalistes, sont tués là-bas, aussi à Guatemala. C'est l'année en Colombie, aussi en Guatemala, où il y a maintenant un général, un président qui a été responsable pour la guerre de la guerre pendant 36 ans. Et là aussi, on a vu, il y a un nouveau président qui est un nouveau président qui a été ennoui. Il y a deux pays qui sont ennoui en de Philippines. Et aussi dans les Philippines, où nous avons pensé, le nouveau président Aquino. Et là, tout va mieux. Mais ce n'est pas vrai. Et là, nous devons encore les activistes et syndicalistes. Il y a deux pays, la Colombie et le Guatemala, qui sont dans la même ligne que les Philippines. Là, on a aussi vu qu'il y a un nouveau président, qu'il y a un an, plus ou moins. Mais on ne voit rien changer. Il continue à créer des syndicalistes, des paysans et des activistes. Donc, ce n'est pas du tout un traité qui va nominerer le droit de l'homme. Si l'Europe doit exporter une chose, c'est stop de killings, justice now ! Stop de killings ! Bon, bon ! Stop de killings ! Stop de killings ! Dames et heren, euh... Oké, m'a dit c'est ok d'avoir discuté, mais argument numéro 2, dames et heren. Eerlijke handel ! Voilà ! C'est simple ! Doe dat akkoord, dames en heren, dat gaat ongelooflijk goed zijn voor Peru en Colombia. Voilà, waarom ? Peru en Colombia, die gaan in de mogelijkheid staan om zo wat dingen te exporteren. Bijvoorbeeld, euh... Wat vlees, wat rijst, wat maïs, die dingen. Niet te veel, hé ! Ongeveer 0,1% van de Europese markt, want ja... Je moet nog wat plaats overlaten, dames en heren, voor de andere landen, die moeten ook nog wat handels kunnen drijven. Voilà ! Alors, en fait, la cause est très bien aussi pour le Peru en la Colombie. Voilà ! Parce qu'en fait, ces pays-là, ils vont être en possibilité d'aussi exporter leurs produits primaires, comme le riz, comme le maïs, tout ça. Mais, en fait, pas trop, hé ! Pas trop, hé ! 0,1% de le marché européen, hé ! Comme ça, les autres pays peuvent aussi faire la commerce, hé ! Mais aussi, 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 très important, ils ne peuvent pas seulement exporter, mais nous aussi, on peut donner des produits à vous, hé ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Hé ! On vient là-bas, on vient là-bas avec nos entreprises, et puis, ces pauvres latinos, ils feront aussi acheter de l'huile, du vin, tout ça, hé ! C'est bien, hé ! Bla, 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 bla ! De nouveau, ils commencent à râler. C'est pas du tout comme ça que ça passe, hein ! On voit que l'Europe en production, qui est 48 fois plus grand, ou 66 fois plus grand, ils exportent 48 fois plus que font les pays latinos. Donc, c'est inacceptable, c'est pas du tout comment tu le dis. Et qu'est-ce qu'on va voir ? Et je donne seulement un exemple. Un exemple qui revient pour chaque produit. L'Europe produit en 15 jours le même enton de lait comme la Colombie en un année. Donc, ça veut dire qu'avec ce nouveau accord, 380 000 paysans qui vivent de ça vont faillite. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire après ? Acheter du lait de poudre qui est exporté par les grandes entreprises européennes. Donc, tout ce qu'ils disent, c'est pas vrai. C'est tout blablabla. Je vais vous donner quelques exemples. L'Europe produit 66 fois plus grand que les États-Unis. Il y a 48 fois plus grand export de l'Europe. Je vais vous donner un exemple. C'est plus grand nombre de mer mais il y a 15 jours que Colombia produit en 1 mois. Donc le secteur locale va avoir des conséquences de l'économie. Et ce que les agriculteurs peuvent faire ? Les agriculteurs de l'économie de l'économie de l'économie. Nous n'avons pas d'accord. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce qu'on voit aussi dans les accords. Et avec ces accords, ils vont libéraliser, privatiser tout le marché. Ça veut dire aussi l'eau, le transport public, la communication et la santé. Comme Madame le dit ici, la santé, c'est si au moment que la santé devient un marché, un marché pour des profits, c'est organiser le meurtre des gens en Colombie. Et qu'est-ce qu'on voit déjà maintenant ? C'est que 4 millions de Colombiens ne vont plus avoir accès aux soins de santé à cause de traiter de ce monsieur-là. Nous choisissons-nous. Ils ne vont pas seulement les exportes et importes, mais ils vont aussi privatiser le transport, le water, la communication, l'entreprise privatiser, et aussi la santé privatiser. Et au moment où ils le font, il y a 4 millions de Colombiens, qui ne vont plus avoir accès à la santé. La santé privatiser, c'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut dire. c'est ce qui est arrivé. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'il faut dire. Sous-titrage Société Radio-Canada